Bonjour et merci de votre fidélité pour le second temps de parole. Nous avons sur le plateau Nourdine Dahlani, le président de la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte. Et je crois qu'il a plein de choses super à nous expliquer sur l'évolution de nos prises en charge sociales par la Caisse de Sécurité Sociale. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Anne et désolé pour le retard. Mais ce n'est pas grave, regardez, on s'arrange. On est sur un territoire où il n'y a aucun algorithme qui permet d'évaluer le temps de route. C'est vrai. Voilà et puis merci d'avoir pu aménager quand même votre planning de ce matin pour me permettre d'être là et de parler à nos concitoyens. Écoutez, on est sur Kwesi, on se débrouille toujours et on y arrive. On fait du maniennier et ça marche très bien. Bonne année pour vous Monsieur Dahlani. Je profite également au nom du conseil de la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte que je préside de présenter nos meilleurs voeux de santé et de bonheur à l'ensemble de la population, particulièrement à nos assurés sociaux. Alors justement, santé et bonheur, vous allez largement contribuer à nous l'améliorer, puisque en 2024, la Caisse de Sécurité Sociale fait de nombreux changements. Et le premier que je voudrais aborder avec vous, parce que c'est un terme avec lequel il va falloir qu'on s'habitue, c'est deux S. Alors dit comme ça, c'est waouh, c'est quoi ces deux S ? Et en fait, c'est quoi ces deux S ? Effectivement, Anne, la Caisse de Sécurité Sociale, année après année, fait évoluer ses prestations tant en termes de valeur ou en termes de plafond de moyens et également fait déployer de nouvelles prestations pour nos assurés et nos allocataires. Et donc, pour cette année, nous sommes heureux de pouvoir déployer le complémentaire santé solidaire, communément appelé C2S. Elle remplace l'ancien CMUC que tout le monde connaît et qui est arrivé à terme depuis 2019 dans l'Hexagone. Et donc, le nouveau complémentaire santé solidaire, c'est la C2S. Donc, c'est une couverture santé pour les personnes à revenu modeste, voire sans revenu, qui leur permet de ne pas avancer les frais médicaux qui ne sont pas couvertes par le régime obligatoire. Quand vous allez chez le médecin, aujourd'hui, sans la C2S, vous avez le tiers payant pour 70% de la prestation. Et le reste, il faut payer. Le reste, vous payez. Donc, grâce à la C2S, vous n'avez rien à payer. Vous n'avez rien à payer. C'est pris en charge. Voilà, c'est pris en charge totalement par votre caisse de sécurité sociale. Donc, vous, la CSSM, pour ce qui nous concerne ici. Tout à fait. Et ça concerne une grande partie de nos assurés. Ce que je rappelle que le dispositif existait sur une autre forme avant, qui est ce qu'on appelait l'exonération du ticket modérateur, celui qui avait le 100%. Donc, ceux-là, automatiquement, ils vont basculer vers la C2S. Alors, ça marche pour la prise en charge, effectivement, de la prestation qui reste à la charge de l'assuré sociale. Mais est-ce que ça fonctionne aussi pour les coûts de santé qui sont au-delà des seuils de remboursement ? Quelquefois, les médecins spécialistes, leurs honoraires sont un petit peu plus élevés que le plafond de la sécu, en quelque sorte, que vous remboursez. Est-ce que la C2S va aussi prendre en charge une partie ou totalement ces coûts-là ? Tous les médecins du, ce qu'on appelle le secteur 1. Le secteur 1, c'est conventionné, c'est ça ? C'est conventionné, voilà. Tous les médecins conventionnels sur le secteur 1, leurs tarifs sont pris en charge à 100%. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là, ce qui est le cas globalement pour nos médecins, pour nos prestateurs de santé à Mayotte. Donc, il ne s'agit pas uniquement des soins de consultation, mais également la pharmacie, les soins infirmiers, les radios, le labo, les analyses qui sont pris en charge. Donc, ce qui est important à noter, c'est que c'est une prestation qu'on a réussi à déployer avec le même niveau que dans les autres départements d'Outre-mer. Il n'y a pas eu d'adaptation Mayotte, comme on a l'habitude de le voir ici. C'est une bonne chose. Voilà, parce que nous, notre volonté, c'est vraiment de déployer les prestations au fur et à mesure, mais au même niveau qu'au niveau national, parce que la convergence, c'est ça. C'est brique par brique qu'on essaie de s'aligner avec le droit commun. C'est-à-dire à chaque fois qu'on déploie quelque chose, vraiment notre cap, c'est le droit commun. Donc, c'est de ne plus faire de système dérogatoire quand il y a de nouveaux outils. C'est d'essayer d'être tout de suite à la table des grands avec les autres, en réalité. Exactement, parce que ça nous pénalise beaucoup, cette situation. Ça permet de donner raison à ceux qui disent que Mayotte, ce n'est pas la France, d'une part. Et puis, même en termes de fonctionnement, ça crée de grosses difficultés au niveau des équipes qui doivent déployer les prestations. Parce que ça nécessite des applications spécifiques, ça nécessite des applications spécifiques, des niveaux de moyens de traitement spécifiques. Et donc, c'est des coûts de gestion très, très importants. Et le national, malheureusement, il a toujours cette vision, une façon de voir les choses à Mayotte comme étant à part. Donc, il faut traiter les choses à part. Donc, tout le travail qui est fait par le conseil et par les équipes, c'est vraiment de leur montrer que Mayotte a fait un choix. Le choix de la départementalisation, la fiscalité s'est mise en place de façon directe, sans adaptation. Donc, il n'est pas normal que les autres dispositions sociaux traînent ou bien occasionnent des réflexions particulières au niveau national. Donc, à chaque fois que l'occasion se présente dans le cadre de nouvelles dispositions, on se bat pour que ça puisse être déployé au même niveau. Donc, la C2S, aujourd'hui, a été déployée avec les mêmes plafonds qu'au niveau national. Donc, ça va permettre d'embarquer beaucoup plus d'assurés que ça ne l'est avec l'utilité exonérateur. Donc, notamment tous les bénéficiaires du RSA, ils vont pouvoir l'avoir automatiquement. La SPA, les chômeurs, voilà. Donc, il n'y a pas de démarche particulière à faire, si j'ai bien compris. C'est automatique, c'est ça ? C'est l'avantage, justement, des avancées qu'on a pu avoir dans le déploiement de la C2S. Parce que c'est un, comment dire, c'est une prestation quérable. C'est-à-dire qu'au niveau national, il faut en faire la demande. Ce n'est pas automatique. Mais pour nous, à Mayotte, les adaptations qu'on a réussi à avoir, c'est pour l'intérêt des assurés. C'est-à-dire, pour faciliter l'accès à la prestation, tous ceux qui ont été identifiés comme pouvant bénéficier de la C2S, on leur fait bénéficier automatiquement de la C2S. C'est-à-dire, ceux qui étaient déjà à 100%, qui avaient déjà le 100% aujourd'hui, vont pouvoir basculer automatiquement. Donc, ils recevront une notification de la caisse pour leur dire, vous avez basculé, donc il faut mettre à jour votre carte vitale et recevront l'attestation. Ceux qui ont été identifiés avec les ressources déclarées comme pouvant potentiellement bénéficier de la C2S, ils seront appelés, ces gens-là. Donc, la caisse va aller vers ces gens-là pour les inviter à valider leur situation et leur faire bénéficier de la C2S. Donc, on est vraiment dans une logique d'aller vers. On va vers les assurés pour leur faire bénéficier de cette prestation-là. Et pour ça, on a obtenu les moyens suffisants parce que vraiment, c'est une prestation qui a été travaillée en amont pour que son déploiement soit le plus rapide possible et le plus efficace possible. 32 nouveaux emplois ont été créés à la caisse. Avec un super recrutement que vous avez fait d'ailleurs par Job Dating et qui marche vraiment bien. J'y suis allée, donc j'ai vu. Ça fait un lien direct entre le recruteur et les jeunes maorais qui chèrent du travail. Tout à fait. Donc, une trentaine d'emplois créés, donc qui va permettre d'aller très vite pour faire bénéficier à nos assurés parce que les enjeux pour cette situation, c'est vraiment de faciliter l'accès aux soins, donc mettre tous les moyens pour que les gens ne renoncent pas à aller se faire soigner pour des raisons financières. Donc, lutter contre la renonciation aux soins. Bien sûr. Justement, si on vit plus longtemps, on a envie d'avoir une retraite, forcément. Et on sait que c'est un des sujets de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et puis également de nous, cotisants, qui le jour j'aimeront bien avoir un petit peu d'argent à dépenser. Monsieur le Président, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit qu'en 2024, il y allait avoir quelques évolutions significatives dans la branche vieillesse. Oui, dans la branche vieillesse, il y a eu d'ores et déjà des évolutions ici de la loi retraite. Oui. Au mois de septembre dernier, donc, qui permettent la revalorisation de 50 euros pour les retraites, pour les plus bas retraites et 250 euros pour l'ASPA. C'est énorme. Voilà, ça, c'est une chose. C'est énorme. Ce qui fait que l'ASPA, maintenant, est au niveau de 650 euros à peu près. C'est ça, je crois. C'est vrai que l'ASPA, aujourd'hui, on est à 600, on était à 630 euros avec cette augmentation, mais il y a eu des augmentations au 1er janvier, puisqu'on a eu également au niveau de l'ASPA une revalorisation de 5,3%. Voilà. Ce qui la pousse à environ 650. Ce qui la pousse à 663 euros pour une personne seule et pour un couple à 970 euros. Voilà, pour un couple. Ce n'est pas suffisant parce que pour nous, tant qu'on n'est pas arrivé au droit commun, il y a des combats à mener. Mais on est dans une bonne progression. Voilà, c'est ça qu'il faut noter. Alors, au chapitre également des super nouvelles du début d'année, il y a aussi le plafond de la sécurité sociale qui a sacrément augmenté au 1er janvier et qui veut dire également une marche à vitesse grand V vers la convergence sociale. Parce que le plafond a augmenté de 10%, si je ne dis pas d'erreur, en métropole. Et nous 15 quand même, c'est beaucoup. Tout à fait. C'est un vrai geste politique que vous avez obtenu, M. le Président. Tout à fait, Anne. Et le mérite revient également à nos élus qui travaillent beaucoup sur ce dossier-là, avec qui on travaille de concert. Donc, il faut d'abord rappeler que le plafond de la sécurité sociale, il est utilisé pour le calcul de certaines cotisations sociales et de certaines prestations de sécurité sociale. Et chaque année, ce plafond est revalorisé en fonction de l'évolution des salaires. Donc, pour 2024, la valeur au niveau national, il est de 3 864. Ici, à Mayotte, au 1er janvier, on est à 2 644. Contre 2003 l'année dernière. C'est surtout ça qui est vraiment intéressant. C'est qu'on augmente beaucoup. Ce qui veut dire que la couverture sociale, elle est meilleure. Tout à fait. Puisque les prestations, elles se calculent sur la base de ce plafond. La vitesse de progression à Mayotte, elle est deux fois plus importante qu'au niveau national, sur le plafond. Puisque au niveau national, il y a une progression de 5,3%. Alors qu'à Mayotte, on a progressé de 10,5%. C'est ça. Voilà. Donc, je rappelle que le deadline pour le plafond de la sécurité sociale, c'est 2032. C'est ce que le législateur a positionné pour le moment en termes d'alignement. Et pour les taux de cotisation, on est à 2036. C'est loin, mais il est important de noter comme ce taux de progression auquel on est, voilà, auquel on avance. Alors, M. le Président, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit que vous vouliez aussi parler des évassans. Parce qu'effectivement, c'est un sujet qui fait débat ici et vous vouliez, ici, je dis à Mayotte, vous vouliez revenir là-dessus. Oui, les évassans, c'est un sujet qui fait beaucoup de débats et nous y travaillons beaucoup au niveau de la caisse en partenariat avec l'ARS et puis l'hôpital. Il est important d'informer notre population sur le fonctionnement du dispositif parce que c'est un dispositif spécifique sur le territoire, puisqu'il n'existe pas au niveau national. Et notre population s'estime lésée pour le bénéfice de cette prestation. Les chiffres n'en disent pas autant, mais néanmoins, dès l'instant où il y a des insatisfactions, il faut qu'on s'en saisisse, il faut qu'on améliore le dispositif. Voilà, donc l'évassan, c'est quoi? C'est pouvoir aller se faire soigner dans l'établissement de soins le plus proche si les soins ne peuvent être réalisés sur le territoire ou que ce soit pour des soins, que ce soit pour des diagnostics. Les textes de la caisse aujourd'hui permettent une prise en charge dans ce cas-là. Mais cette prise en charge, elle se fait sur décision médicale. Donc, il y a une commission évassane qui décide est-ce que le soin en question est réalisable sur le territoire ou pas. Si elle n'est pas réalisable, à ce moment-là, elle décide d'octroyer, d'accorder la possibilité d'une prise en charge pour aller se faire soigner à l'extérieur. Donc, toute la difficulté, elle se fait à ce niveau-là. Voilà, au niveau de l'éligibilité à l'évassane. Mais ça, la caisse de sécurité sociale, elle n'est pas partie prenante dans la prise de décision. C'est les médecins du CHM ? C'est les médecins du CHM, mais il y a le médecin conseil de la caisse qui siège et qui préside la commission. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de médecin conseil sur le territoire. Ça fait partie aussi des difficultés. Le médecin conseil, il y a l'île de la Réunion. Et l'ensemble des médecins du territoire ne sont pas suffisamment informés ou associés dans les décisions. Je vois notamment pour les professions libérales, parce que nous, on estime que quand un médecin estime que le soin ne peut être réalisé sur le territoire, il est difficile de comprendre qu'un autre médecin estime le contraire. Voilà, là, déjà, il y a des difficultés, donc ce qui crée encore plus le flou à ce niveau-là. Donc, il y a cette problématique d'éligibilité. La deuxième problématique, c'est l'accompagnement de nos assurés quand ils se retrouvent à l'île de la Réunion ou ailleurs. Là, on a des grandes difficultés d'accompagnement, donc il faut vraiment qu'on améliore la relation de service à ce niveau-là. Donc, on va étoffer le service EvaSan par le recrutement d'un coordinateur. D'accord, qui pourra pallier. Il pourra pallier pour avoir un seul interlocuteur en entrée, parce que l'entrée, la gestion des demandes des EvaSan, ça se fait sur deux endroits différents, l'hôpital, la caisse. Donc, du coup, ça crée des déperditions et ça crée des incompréhensions au niveau de la population. Bien sûr. Le système, il n'est pas parfait. Il y a beaucoup à faire. Il faut investir sur des moyens informatiques pour un suivi efficace des assurés. Il peut arriver même que des assurés soient perdus. On ne sait pas où est-ce qu'il est, est-ce qu'il est sorti d'hôpital, est-ce qu'il ne l'est pas, ce qui n'est pas normal. Voilà. Et puis, une fois que les soins sont terminés, il faut que le retour puisse être assoupli. Il n'y a pas besoin de réunir une commission pour décider de la personne de rentrer ou pas. Donc, il y a beaucoup de choses vraiment à fluidifier. Donc là, il y a une première étude qui a été faite vraiment pour identifier les problématiques, les points de crispation. Et à partir de là, on va pouvoir travailler sur les solutions envisageables. Tout ça pour que les assurés sociaux, je résume bien, puisque c'était un peu le reproche qui était fait. Tout ça pour que les assurés sociaux puissent bénéficier des Evassan eux aussi et des soins dont ils ont besoin pour être en bonne santé. Tout à fait. Nous, la volonté, c'est vraiment de faciliter l'accès aux soins. Nos compatriotes qui vont, qui essaient de se faire soigner ici, qui n'obtiennent pas des soins adéquats, tout au moins, qui n'ont pas réponse à leurs soins et qui décident d'eux-mêmes d'aller se faire soigner à l'extérieur. Ces gens-là, ils sont exclus du système de prise en charge, alors que pour bon nombre d'entre eux, ils pourraient bénéficier du système. Donc, il y a tout un ensemble d'adaptations à pouvoir apporter, mais il faut aller vraiment progressivement et faire en sorte parce qu'on est aussi lié par des règles nationaux qui ne sont pas forcément adaptées à notre situation ici, mais auxquelles on peut nous opposer et on nous oppose régulièrement. Donc, il faut qu'on arrive à expliquer que pour Mayotte, on a un désert médical assez aggravé et qu'il faut peut-être des dispositions dérogatoires pour pouvoir permettre de prendre en charge. Et ça, c'est le combat du président et c'est le combat des élus du conseil d'administration de la caisse ? C'est le combat du président d'essayer de réunir à la fois l'ARS, le CHM et pour qu'on puisse travailler de concert parce qu'il faut que nos trois institutions partagent la même vision pour qu'on puisse progresser. Et ça marche, ça ? Vous y arrivez ? Avec l'équipe actuelle, on travaille bien. Voilà, M. Braic, le directeur de l'hôpital, c'est des aspects auxquels on partage et qu'il faut qu'on fasse évoluer. Maintenant, c'est au niveau national où il faut convaincre. Il y a 101 départements et chacun veut des trucs. Voilà. Et donc, expliquer au niveau national que quand on accorde des évassanes ailleurs, il y a une prise en charge de l'hébergement, de la restauration. C'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Et donc, voilà, c'est compliqué à expliquer. Mais voilà. Ça bouge. Ça bouge petit à petit parce qu'on est dans un contexte particulier. C'est pour ça que des fois, quand on dit souvent le droit commun, le droit commun, le droit commun est aussi assez limite par rapport à notre environnement. Nous, on a besoin des moyens et des outils qui sont adaptés à notre situation. Effectivement, il nous faut le socle. C'est aller au-delà du droit commun. Aller au-delà du droit commun. Et c'est ce que j'explique également aussi en termes de moyens. Là, on se bat aujourd'hui pour le développement des places d'accueil des jeunes enfants. C'est un dossier que je porte à bras le corps avec les maires dans le cadre de la signature des conventions territoriales globales pour les accompagner à développer les places de crèche. Et bien, les critères d'attribution des moyens au niveau national, ils sont en dessous des besoins de nos territoires. Et si on nous aligne par rapport uniquement à ces critères-là, on ne pourra pas se développer parce qu'au niveau national, la place de crèche a un coût donné. Bien sûr. La participation de la caisse est limitée à 80%. Ici, on a des collectivités qui sont en grande difficulté. Financière, oui. Donc, il faut qu'on puisse aller au-delà. Donc, on demande vraiment des moyens adaptés au coût de la vie à Mayotte. Une place de crèche évaluée à quatre fois plus que par rapport au niveau national. Et ça, il faut pouvoir l'expliquer. Le coût du béton à Mayotte est quatre fois plus élevé qu'au niveau national. national, ça, c'est un fait. Donc, on ne peut pas nous accorder des enveloppes au même niveau que le national et nous demander les mêmes résultats. Non, il nous faut des moyens adaptés à la cherté de la vie et au contexte économique de nos co-financeurs. Et donc, la caisse se doit d'être beaucoup plus interventionniste sur le territoire pour qu'on puisse avancer. Monsieur Daalani, c'est la fin de ce temps de parole. J'avais encore mille questions. Vous êtes d'accord pour revenir plus souvent sur le plateau? Parce que ce que vous nous dites sont des bonnes nouvelles et on a besoin de les entendre. La vie est tellement dure en réalité. Si vous pouviez venir plus fréquemment pour nous dire que vous vous battez pour nous, ce serait vraiment super. Ben, ce sera avec grand plaisir. Mais à chaque fois que je viendrai, je veux vraiment avoir beaucoup de bonnes nouvelles à vous annoncer. Donc, je prends le temps de travailler avec la direction pour que les choses aillent vite. Le temps nous est compté. Donc, on a une population grossissante et on a des enjeux très, très importants sur le territoire. Et donc, il faut qu'on aille deux fois plus vite qu'ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur Daalani. Merci, Anne. C'est la fin de ce temps de parole tout de suite. La suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada